bonjour youtube comment vous allez on se retrouve aujourd'hui pour la suite de pokémon épée bouclier bah en l'occurrence bouclier isole armure on en était où on en était à chiffours enfin on veut avoir chiffours tu vois donc là il faut qu'on aille voir les bonjour le tchat vous dit bonjour ils sont trainés dire voilà donc du coup là on va aller essayer de faire évoluer bouchours aujourd'hui on va voir ce que ça donne du coup tout le monde a dit bonjour je peux passer à la scène suivante on va passer à la scène un peu moins stylé mais ah oui alors si j'ai pas le game capture ça va pas le faire yes les joies du direct on connaît hop là c'est bon on n'a rien vu bon du coup je suis à l'un des endroits j'ai fait mon tchifours lol les petits vous savez les bonbons là les bonbons t'as dans les rêves je me suis fait plaisir à l'année au 63 le bordel parce que j'ai enfin je me suis fait spoil il faut le monter à peu près au niveau 60 70 on va faire les deux autres paysages d'isolarmure on va voir un peu comment ça se passe ça veut tu y passer un moment avec bouchours oui du coup bonjour les gens qui arrivent et oui ça va super voilà donc en fait ça c'est censé t'aider à monter ton amitié j'ai fait un peu de poké camping aussi pour être sûr que qui me kiffe ce petit bouchours histoire de le faire évoluer et je vous cache pas que j'ai envie de le faire vous évoluer en ténèbres voilà j'ai vraiment envie de faire évoluer en ténèbres je ne sais pas ce que vous en pensez mais j'ai vraiment j'ai pas envie de faire le combat oh tu vois je sais pas c'est déjà combat c'est pas forcément à ce que je kiffe tu vois grotte du pugil il y a quoi ici je vais pas trop m'embêter hop c'est qu'ils sont allés hop on va aller voir maître machin là il est trop bien ténèbres franchement fin manger après je vous laisse et je vais la rente à faire pas de soucis et j'ai vu un truc sur twitter regardez si je reste là il me demande de bouger mon gros cul tu peux te dégager s'il te plait je vais ouvrir la télé mais mdr quoi t'as même un textilé mais où plus stratégique ouais je sais mais je préfère plus stylé moi voyons ce que je suis fou en se passe de toi avec je fais les voix des personnages donc ne vous étonnez pas si j'ai des voix débiles bonjour on dirait bien que vous êtes devenus les meilleurs amis du monde bonjour ça si bien grandi à tes côtés c'est merveilleux ça fait aucun doute vous êtes fin prêt alors qu'ils me suivent au propos vous on est fin prêt on va évoluer ben allez là avancez dans deux schlags là qui s'ils font mais lol allez deux kilomètres à pied ouais je crois qu'il allait enchaîner j'ai eu peur puis nous y voilà tu veux le faire bon weshours ma petite alex vous voulez devenir encore plus fort oui alors rendez vous sans plus attendre sur le lieu d'entraînement de weshours c'est à dire les deux tours les tours des deux points du coup t'as celle là la bleue c'est la tour de l'eau la rouge c'est la tour des ténèbres toutefois tu ne pourrais choisir qu'une tu ne pourras en choisir qu'une pour poursuivre ton entraînement réfléchis bien car ce choix déterminera le style de combat qu'adoptera weshours le style de combat ainsi que son futur type une fois que tu auras choisi une tour tu devras la gravir attention un puissant adversaire se tiendra prêt à t'affronter à chacun de ses cinq étages ça ne sera pas une mince affaire alors assure toi que de faire monter weshours de niveau avant de te lancer tu peux atteindre n'importe laquelle de ces deux tours en passant par la faux réflexion sinon il ya un raccourci par la rivière mais il faut pouvoir rouler sur l'eau pour le prendre j'ai hâte de voir arriver au sommet oh ok bah écoutez un jeu je l'ai dit je vais aller du côté ténèbres parce que le côté obscur de la force tout ça tu comprends un c'est parti par contre on prend le dit coup d'un parce que je vous je vous cache pas que je pourrais de un pas où j'étais passée on peut passer par un certain peu c'est quand j'imagine je me fais un brouillet le je peux passer par là en fait un gros du pugil à moi je passe là parce que je m'en fous pof bah par contre j'ai mes joy-con drift donc autant vous dire que ça va être bien qu'est ce qu'il y a merde non si c'est bon bah non c'est bon c'est ce qu'il faut que je prenne je ne pouvais pas attendre à la base je devais live à 14 heures mais tu vois j'ai la patience d'un gosse de 5 ans alors forcément tu vois obligé tu vois mais mec je suis le ténèbres moi c'est mes c'est mes types préférés ténèbres spectre tu vois elle est stylée la tour en vrai elle est stylée mais du coup faut peut-être que je vais peut-être monter un peu plus notre petit pote là parce que je lui fais apprendre des techniques et tout là mais je vais essayer de le monter au moins 65 ouais d'accord enfin je lui monte un bonbon en plus j'ai ce qu'il faut un bonbon vous notez je vais sauvegarder on sait jamais il va gagner je pense un super dresser ohlala merci beaucoup allez on va être parti là souhaitez moi bonne chance bonjour à toi alex le maître nous a prévenu de ton arrivée tu te tiens devant la tour des ténèbres il s'agit d'un lieu d'entraînement exclusivement réservé à wouchours tu ne pourras donc entrer que si wouchours est le seul pokémon dans ton équipe faut vraiment que je renvoie les autres là ah merde c'est dans les non c'est dans quoi bah merde c'est dans quoi que j'ai ça à la base non c'est des objets de combat non c'est annoncé là dedans alors à quoi que ça c'est quoi je vais mettre ça pour le moment on verra bien hop tu es gagné du level je t'ai bien écouté mais faut être niveau 70 ok d'accord ok ok bah 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 laisse-toi tranquille je vais le monte t'inquiète je vais le monter même niveau 75 mais sous les gens dans le jeu là tu peux pas avoir des pokémon et puis maintenant il faut que tu lui metta ceci eh eh c'est bon alors tu casses les pieds monsieur madame là va me laisser rentrer avec wouchours la merde c'est pas possible ça à tirer allez hop on va t'en mettre 10 là fait plaisir hop là et 70 tout pile mais j'ai dit non mais j'ai dit 75 arrête voilà on va en mettre trois ça devrait se passer non ah non c'est vrai que je veux pas les mettre en parrain au secours allez je mets les trois qui restent ça devrait être bon je vais chipoter je vais en donner un c'est elle voilà on est tranquille ça devrait bien se passer tu veux qu'on a putain qu'est ce que ce serait parce que je suis un ouais pardon je me suis pas j'étais pas sur un bonko j'étais pas sur la bonko alors à vous inquiétez pas ça devrait bien se passer voilà est ce que ça revient là c'est bon waouh je pense que c'est à cause de d'orange depuis hier depuis l'heure orange il nous casse les pieds je vous cache pas c'est bon est ce que c'est mieux voilà je me suis mis directement sur la bonne box mais j'ai des coupures orange depuis hier je suis ravi voilà c'est ok salut sera j'ai pas vu au fait chaque être vivant est fait de lumière et de ténèbres il faut accepter sa part de ténèbres pour révéler la vraie puissance qui sommeille en nous ouais et ben je vais te pulvériser ta tronche j'espère les joies d'internet ah ouais non mais les joies de la non-fibre dans la corbrousse surtout un zoroïa ouais du coup ça va être que des pokémons ténèbres en fait je vais tenter un truc pour moi du coup j'ai un gros avantage parce que les ténèbres ils prennent tarif sur sur les attaques combats je vais les aimer par contre la musique est vachement sympa j'aime bien j'aurais mieux fait de commencer par réveiller ma propre puissance ouais exactement tirer toujours toujours du coup non mais ça y est il ya juste un pokémon à but à chaque fois pour la fibre j'aurais l'air en 2016 au final j'ai eu en octobre de mise à fait ah bah moi ils ont annoncé début 2021 alors je pense que dans cinq ans je l'aurai peut-être quel super combat vous pouvez passer le premier étage à la vache il est stylé le truc ici moi c'est marrant j'aime bien j'aime bien l'ambiance est très sympa j'aime beaucoup l'ambiance de la tour là pour suivre la voie des ténèbres il faut connaître la voie de la lumière j'ai moi même suivi le plus sombre des chemins laissez moi vous montrer la force des ténèbres allez vas-y tenter dans 4g box ouais j'ai rien d'autre je suis obligé de passer par la 4g 4g box si tu apprends flamèche un bouchon c'est que tu brûles il est tirant avec le sous-titre sera super tu vas te viser n'importe quoi au combat ténèbres aussi il avait oui merde c'est vrai il y a 100 list déjà ah bah tant pis allez close combat avec tous à plus d'ambus j'ai fait ça la voie pour la conviction ah bah c'est tout ce que j'ai de dispo pour le moment ma 4g mais c'est pas ouf mais j'aime trop la musique je me suis voit même perdue sur le chemin de la défaite mais le fait que le sourire elle est trop mignonne la meuf putain quel combat fabuleux vous pouvez passer au deuxième étage waouh j'ai subi une attaque et je suis morte pas ça au supérieur à l'étage supérieur il y en a chaque fois mais non mais là je me faisais du souci mais je suis en train de les laver là c'est chaud notre avenir est dissimulé derrière un voile de ténèbres une nulle ne peut le voir à l'avance il en va de même pour l'issue de ce combat et voilà pourquoi c'est si palpitant ouais alors je veux pas me la péter mais je pense que je vais te rouler dessus comme j'ai voulu sur tes deux potes juste avant ah merde il n'est pas ce moment il respecte encore lui oh j'ai un doute il est ténèbre c'est au ténèbre ou c'est sûr non je sais plus je sais plus je sais plus je sais plus juste ténèbres ah je j'ai vraiment du mal avec les anciens pokémons enfin les anciens ceux qu'on voit pas souvent un voile de ténèbres est tombé sur mon coeur et je suis content j'ai perdu joa lol mdr putain je suis pas quel combat incroyable vous pouvez passer au troisième étage enfin ouais mais enfin combat je vois même pas les attaques que rien qu'un escalier est ce qu'on va voir une cinématique stylée pour l'évolution de ce chiffre ours fin de ce rouge ours l'obscurité célébrée par le chasseur impitoyable qui est taille par la proie vulnérable pardon je ne sais pas lire les ténèbres ne se situe ni du côté du bien ni du côté du mal elles existent voilà tout jouons jouons-t-elles en ta faveur pour ce combat je pense que oui pokémonic c'est vrai qu'en s'est en 2013 mais en 2013 ça fait déjà sept ans 2013 quand même puis bon je suis désolé c'est bien top on voit j'ai rien on voit jamais quoi escroquo ben close combat on va pas changer quoi voilà mais tu fais que repousser les chiens ce copain ça sert à rien tu vas décéder et si j'avais fait casse-brique par contre j'aurai pété son abri ou quoi tu me demandes vas-y tu sais quoi au cas où on sait j'avais bien peut-être une animation toute pété ah non dis pas ça arrête abuse pas déjà le coup de la coiffeuse oh là là mon art il est trop secret je me cache dit le dites-le que vous avez eu la flemme de lui faire un design n'abusez pas mon troisième jeu il a 10 ans bah ouais ça date quand même aller normalement c'était le dernier combat quel combat sublime vous pouvez passer au dernier étage quelqu'un vous y attend si c'est le vieux ptdr parce que je suis arrivé avant lui quand même mais ça va être moustard c'est obligé bah oui voilà c'était sur bus putain mais par contre ces sourcils c'est pas possible nous voilà vous voilà pardon je me doutais que tu choisirais la tour des ténèbres j'ai donc décidé de t'attendre ici vous chose ma petite alex vous êtes bien battu jusqu'ici trop d'été un peu trop il est temps d'affronter votre dernier adversaire qui donc à bibi parti 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 pardon je veux parler et une fois n'est pas coutume je vais passer en mode sérieux pour ce combat oh 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 voici votre dernier renseignement tel le pokémon poisson qui ne peut subsister dans une eau trop claire vous devez trouver le juste équilibre l'heure est venue pour moi de vous révoler toute la puissance cachée des ténèbres en garde mais c'est tortue géniale ou c'est quoi les bails là c'est jacquichoun c'est jacquichoun c'est mais c'est quoi cette blague bah merde si vous êtes parvenu jusqu'ici c'est que vous êtes dit de m'affronter en mode sérieux exer vos sens concentrez vous et montrez de quoi vous êtes capable par contre il ya du vent on est dans une pièce qui est parfaitement fermé expliquez moi donc ces sourcils font office de cheveux quoi ah bah putain je prends tarif dans un dragon ball j'ai kiffé ouais c'est ça regarde ses cheveux il a le dynamox c'est clair regarde bien ce qui va suivre Alex j'ai pas le temps de lire quoi ? ouah abuse pas frère moi d'abord là casse toi allez décède allez merci d'avoir participé la sortie est de l'autre côté la musique est vla et pique alors qu'en deux tours c'est plié quand même c'est hyper dommage vous avez battu booster comment t'as fait avec tes sourcils mon gars il me perturbe ses sourcils rien ne me régit plus que d'assister à l'épanouissement de jeunes talents comme toi 14 000 c'est bien ça me fait de la thune c'est cool c'est cool il n'y a qu'une chose à dire vous avez été fantastique oh c'est trop mimes il est trop mignon quand il veut évoluer il sera moins mignon il donne des petits coups de latte comme ça je dirais un gosse qui fait des caprices bon t'évolues là ah 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 j'essaye que je peux te faire confiance alex merci d'avoir si bien guidé wushours pendant son entraînement tu as fait un travail splendide par le passé un de mes disciples favoris a voulu essayer cet entraînement il s'appelait tarak malheureusement elle s'est perdue en chemin avant même d'atteindre la tour de son choix ah 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 il est maintenant temps pour wushours de terminer son entraînement en évoluant approche toi du rouleau des ténèbres accroché au mur et montre-le à wushours vas-y bon on va toucher le El Famoso parchemin et par contre ses cheveux c'est ah ouais non c'est un délire c'est un délire ses cheveux c'est des antennes mon gars il capte la TNT avec t'inquiète lui il a la fibre juste avec sa tête donc là on va montrer un rouleau de ténèbres à wushours il va devenir wushours quoi voulez-vous montrer le rouleau des ténèbres à wushours pour le faire évoluer bah vas-y genre genre il va apprendre la technique ténèbres et puis du coup il va évoluer à cause de ça genre wushours intro mimes il a vraiment une tête bizarre ah ah bah je m'attendais à une cinématique un peu plus stylée pour l'évolution quand même que la cinématique basique je suis un peu déçu oh il est classe quand même hein bon ça me fait je sais pas vous mais ça me fait un peu penser à kung fu panda du coup j'avoue tu vois j'ai du mal salut japhode ça va ? ok Shifours il vit dans une lointaine région montagneuse où il profite ses techniques et muscle ses jambes en courant le long des falaises abruptes ok et point obscur ah vas-y allez c'est quoi ? du coup c'est combat ou ténèbres ? le lanceur incène un coup puissant à l'ennemi c'est technique et puis toujours un coup critique il est réservé à ce... mais c'est bien ça ah bah allez vas-y c'est parti bah moi ça va super ah j'ai fait mieux que Tarak dans tous les points moi j'ai enchaîné la ligue et tout y'a pas de soucis moi Tarak je lui roule dessus bon barbare il est trop de force lol voici l'armure la plus solide de Galar Shifours sa robustesse inébranlable lui permet de briser n'importe quelle lame ennemie cette forme résulte de l'entraînement acharné qui lui a permis de maîtriser la puissance cachée des ténèbres il est stylé comme franchement je suis pas fan des pokéons de combat mais il pue pas la merde hein le petit bout de chose qui se cachait derrière moi à la moindre frayeur a bien grandi ahaha mais après toutes ces années voir s'épanouir un être cher est toujours une expérience merveilleuse merci du fond du coeur à vous deux ah j'ai failli oublier puisque tu as réussi à me vaincre alors que j'étais en mode sérieux je t'offre ceci la carte de ligue de moustin on va la regarder direct je veux trop la voir et voilà qui clôt ce chapitre rentrons au dojo ouais par contre tu vois là comment il a tourné Shifours c'est pas possible c'est là je veux dire tu peux pas sortir un jeu en 2019 et sortir des moves euh non c'est dégueulasse je suis désolée sa puissance n'est pas des moindres le temps est peut-être déjà venu donc il y a peut-être une suite là ouais non par contre c'est vrai que les déplacements des pokémons sur place là c'est le machin il fait un moonwalk c'est pas possible tu vois c'est pas possible tu peux pas faire ça en 2019 c'est pas sûr anti cinématique en tout cas tu vois euh on a dit qu'il fallait qu'on regarde un peu les cartes de ligue là je veux trop voir ça là euh album oh putain il est trop badass ex champion du type combat et ex maître de la lide a vaincu pendant 18 ans Moustard est considéré comme le dresseur le plus puissant de l'histoire jadis sa constante quête de puissance le poussait à être très strict envers lui-même et autrui mais sa personnalité a mystérieusement changé suite à un tour du monde qu'il entrepris à sa retraite toutefois ce qui l'a le plus surpris son entourage c'est la chasse tout d'un d'une île déserte quand on lui demande la raison il répond souriant la puissance prend de nombreuses formes et je veux toutes les voir waouh ce mec il est trop doué ah ouais mais par contre il pue la merde ouais ok bon on va retourner voir le machin là je vais dire Shifours mais non pas trop ah bah tiens ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu j'ai dire débile excusez moi yo Alex alors ça se passe bien ton entraînement au jour ? putain hein Nabil surprise je compte rester quelques temps à Iso l'armure pour continuer mes recherches sur le Dynamax oh vous connaissez tous les deux ? putain faut qu'ils viennent aussi dans le DSC c'est un délire le petit Nabil est venu me demander l'autorisation de camper à Iso l'armure mais ce qu'il ne le savait pas c'est qu'il recevra une invitation à dormir au dojo à la place c'est vraiment très gentil de votre part mais je veux pas déranger mais non voyons le dojo de la maîtrise accueille même les invités surprise oh 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 surtout quand on est le frère du petit Tarak tu fais déjà partie de la famille ah oui c'est vrai que mon frangin a fréquenté ce dojo quand il était plus jeune oh ce qu'il a gros sport trop c'est le puppy je vois bon puisque vous insistez je veux bien rester ici pendant quelques temps monsieur Moonstar yahoo voilà qui fait plaisir plus on est de vous plus on rit d'ailleurs ma petite Alex il faut que tu saches quelque chose au sujet de Chicforce l'évolution de Rouchours tout d'abord je suis sûr que tu seras ravie d'apprendre qu'il est doté du gène Gigamax toutefois comme il a l'horreur des maxi champi lui faire avaler une maxi soupe pour réveiller ce gène est un véritable casse-tête mais lol quoi mais tout n'est pas perdu à isolarmure se trouve un élément spécial qui rend la maxi soupe bien plus empétissante pour eux quel est donc cet élément spécial me demanderez vous et bien et bien cet élément spécial est en fait c'est quoi en fait en fait j'ai oublié ah vous rigolez j'espère dites moi que c'est une blague oh tu es encore plus rigolo que le petit Tarak toi voyons voir l'élément spécial permettant de faire boire une maxi soupe à Chicforce est lié à Pokémon qu'est-ce que ça pourrait bien être ? bah d'une miel peut-être comme on dit deux têtes vannes mieux qu'une alors faites marcher vos méninges ensemble allez bon courage les n'enfants ouais c'est hey je vous ai donné un début de pisse ou démerdez allez tchouce hein mais ender dit il est toujours comme ça monsieur Moostar j'ai pas lu pardon alors j'avoue que j'ai pas tout suivi mais maintenant je suis vraiment curieux de savoir quel est cet élément spécial c'est pour Shifours c'est ça j'ai lu que c'était un pokémon kung fu vivant dans les montagnes d'une région noitaine ah bon bah oui t'étais pas au courant je pensais que t'en avais un pourtant d'ailleurs j'ai aussi lu que Shifours adore le miel crémeux je l'avais dit que c'était du miel oh Alex je crois qu'on tient une piste là qui dit miel dit plante pas vrai et qui dit plante dit forêt ça tombe bien car je comptais me rendre dans la forêt pour continuer mes recherches sur le Dynamax donc je vais t'y accompagner ah je suis ravie c'est faux allez on fait la cour jusqu'à la forêt de l'autre côté des Landes le dernier arrivé Taramolos oh putain on est au secours mais gardez-le il veut pas rester là lui mais gardez-le j'en veux pas par contre vous êtes gentils mais je vais récupérer mes pokémon allez vas-y on va le réunir le débile nabile ça lui va mieux je trouve ça correspond vachement plus à son tempérament putain il dash il dash mais du coup il me rattrape trop vite et puis du coup il s'arrête ouais c'est un peu con c'est mal foutu putain sur pokémon let's go c'était mieux foutu je veux pas avoir l'air de critiquer je sais pas ce que vous en pensez mais putain le pokémon qui suit et qui galère ses grands morts là c'est enfin ouais ça me déprime en vrai putain ils sont là il rajoute des trucs et en fin de compte bullshit quoi je vais où moi déjà là je sais pas où je vais mais j'y vais faut réflexion on sait où déjà ça ok donc j'étais pas si loin c'est juste que j'étais pas dans la bonne direction oh putain j'ai pas vu kilocroc là regarde moi cette tête grosse tête vide plein d'eau enfin vide plein d'eau à choisir non mais ça déconner il est moche il est dégueulasse kilocroc est-ce que quelqu'un a kilocroc en pokémon préféré si c'est le cas je vais vous juger très fort je vous préviens où est-ce qu'il y avait la forêt elle est là faux réflexion oh putain il est là il est là t'as pris ténèbres du coup parce que ranger mes courses ouais j'ai pris ténèbres te voilà enfin Alex j'ai failli me fossiliser à force de t'attendant rien à voir avec la folie lumérinte il fait tellement chaud et limite que je dégouline dessus en même temps t'as vu le manteau que t'as bonhomme quand on s'est partagé la tâche avec Sonia elle a choisi d'aller faire ses recherches dans une zone gelée si j'avais su qu'il te ferait aussi chaud et si j'aurais choisi le froid j'ai fait un petit tour dans la faux réflexion en t'attendant et j'ai aperçu des fragilésies et des verres pommes je sais que leurs fleurs et leurs fruits produisent du miel allons en chercher pour voir si c'est celui que Chiffon s'apprécie ok Chlorobule c'est un bébé de fragilédie ça oh un Chlorobule il est voulu en fragilédie des pokémons qu'on recherche Bubu oh il s'est perdu je suis sûre le petit Bubu oh ce Chlorobule n'a pas l'air dans son état normal le gardien est trop mignon il a l'air de te chercher quelque chose c'est vrai maintenant que tu le dis il est tout petit tu crois qu'il a perdu sa maman oh comment il marche il est trop mimes je vous montrerai la taxe signature dès qu'on fera un combat eh doucement tu t'es vraiment perdu alors oh là là il veut plus me lâcher il doit vraiment avoir peur le pauvre Alex il faut qu'on l'aide tu peux ramener sa maman fragilédie jusqu'ici je peux pas me déplacer avec le petit accroché à moi comme ça ce serait trop dangereux je t'attends ici euh ouais alors on va chercher un pokémon à à bastonner attends je veux ramasser ça oh il n'y a pas de pokémon qui traîne en fragilédie là tiens bah on va taper celui-là tant pis ça me plait pas trop parce que du coup c'est voilà mais je vais essayer parce que j'avoue moi aussi j'ai envie de voir la taxe signature quand même tu vois allez voyons ça point obscu putain on dirait tellement dragon ball c'est chaud genre super saiyan et puis tcha tu vois ah ça rend trop bien j'aime trop j'aime trop j'aime trop non c'est sympa la taxe signature elle est cool en vrai la taxe signature elle est cool bon du coup on va chercher le petit fragil merde hé faut que je fasse gaffe à la VOD moi ça va durer une plombe euh pas 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 bon allez on va chercher fragilédie et puis on stoppera la VOD et on continue le live vous inquiétez pas je vais tourner je vais continuer de tourner le live euh alors où est-ce qu'il faut que je cherche euh fragilédie je suis sûre que ça va être à l'autre bout c'est obligé ça va être à l'autre bout ah tiens fragilédie par hasard quand même elle va nous donner du miel pour nous remercier peut-être lédie on a retrouvé chlorobule lédie lédie décide de vous suivre guider fragilédie ok d'accord ok on va guider fragilédie elle marche pas ah si d'accord ok ok euh alors maintenant il faut que je retrouve mon chemin je suis passé par là je crois oh non je suis roulée sur quoi là encore oh ce quoi euh il est là 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 merde je l'ai perdu non dites pas que je l'ai perdu me dites pas que je l'ai perdu mais c'est pas vrai mais c'est pas vrai mais c'est pas possible ça oh mais je suis morte faut vraiment que je reste derrière au secours laisse pas tranquille l'espèce de gros sac moche ça va faire de maths avec un cloporte dégueulasse c'est bon là il est où il y a vraiment un mimentis qui me cherche des noises il faut pas que je prenne le vélo quoi c'est pas possible oh merde la proba que je fonce dans un pokémon il n'y avait pas de haut terme franchement c'est abusé allez vas-y fonce vas-y vas-y allez regarde il est là ton bébé c'est bon là c'est bon Alex t'as retrouvé sa maman oh c'est tout mimes si bébé trop mignon c'est retrouvé j'avoue je crois que Fragé dit merci Alex qu'est-ce que c'est du miel ils sont trop bips merci Kusso attendez je lis juste après par contre il est toujours aussi con lui rebarque le rebus le revoir Fragé dit c'est super Alex Fragé dit nous a gentiment donné un peu de miel j'espère que c'est celui qui est décrit dans mon livre voyons voir il le goûte il est quand même très liquide c'est pas le miel crémé qu'on recherche bon bah on a pas trouvé ce qu'on cherchait mais on a quand même fait une bonne action prochaine étape tester le miel de verre pomme c'est peut-être un mélange des deux bon et on va se stopper là pour la VOD on va se remettre sur l'écran d'accueil vite fait hop là du coup merci d'avoir regardé cette petite vidéo YouTube cette petite vidéo qui doit faire au moins 30 minutes si je cut les moments un peu longs et où je me pomme merci du coup d'avoir regardé n'oubliez pas de follow enfin de follow la chaîne Twitch si vous voulez voir le direct de liker la vidéo si ça vous a plu de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas fait et du coup je vous dis à demain pour le second épisode du coup de la suite de nos aventures sur le DLC de Pokémon bouclier isolard mur donc je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée n'oubliez pas qu'il y a pire que de ne pas réussir c'est de pas essayer à la prochaine vidéo les gens les bisous Sous-titrage ST' 501